Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Mais que s'est-il passé dans cette synagogue de Nazareth pour que Jésus, qui ce jour-là assurait la lecture et la prédication, soit violemment jeté dehors ? Comment se fait-il que celui qui parle de considération des pauvres, de liberté des opprimés, de guérison, soit à ce point rejeté ? Une parole a suffi. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Cette parole suscite d'abord de l'admiration, puis de l'interrogation. Quoi ? Cette œuvre de libération, de délivrance de tout ce qui souffre dans notre humanité serait accomplie par ce jeune homme que nous avons vu grandir dans notre village, le fils de Joseph. Pour qui se prend-il ? Il a perdu la raison. En parlant ainsi, Jésus ne se contente pas de lire la parole. Il est plus qu'un prophète. En cet instant, il est la parole. C'est le Messie qui parle, celui qui a reçu l'onction, oui, l'envoyé du Père. Et la parole d'Isaïe qu'il vient de proclamer devient le programme de sa vie. Que va faire Jésus si ce n'est de porter la bonne nouvelle aux pauvres, d'annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, de remettre en liberté les opprimés, d'annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ? Oui, il y a là toute la vie de Jésus de Nazareth que ses interlocuteurs doivent reconnaître comme tel. Mais eux, ils veulent du sensationnel, ils veulent des signes, ils veulent des miracles. Mais Dieu n'est pas un faiseur de miracles. Il ne cherche pas les actions éclatantes. Il ne veut en aucun cas s'imposer. Le Dieu de Jésus est le Dieu qui se révèle. Et il est là, bien là dans la synagogue de Nazareth, là, présent. Pour le reconnaître, il faut un cœur humble, un cœur de pauvre, qui n'est pas englué dans des certitudes, des impressions, une connaissance superficielle. Et nous, aujourd'hui, savons-nous lire les signes de sa présence au cœur du monde ? Avons-nous cette capacité d'être déplacés, bousculés ? La parole de Dieu, qui est Jésus, n'est pas un discours, mais une invitation à la conversion des cœurs, pour la construction d'un monde vrai, juste, où personne n'est laissé pour compte, rejeté pour ce qu'il est. Comme disciples de Jésus-Christ, le plus beau qui puisse nous arriver, c'est de pouvoir dire après une journée de travail, aujourd'hui, c'est accompli la parole de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.